Alors coucou les amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles et pour cause entre la fin de la campagne des municipales, l'installation du conseil municipal, du conseil de la métropole et mon déménagement, ça a été plus que compliqué ces derniers temps. En plus le déménageur n'a pas fait son boulot correctement et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes affaires. Il faut dire que j'ai déménagé du Mirail au Grand Selve, au nord de Bordeaux-Rouge, pour avoir enfin un logement aux normes d'accessibilité. C'est à grand regret que j'ai quitté le Mirail, où j'avais toutes mes solidarités, mais pour avoir un logement accessible, pour t'en demander depuis plus de trois ans, ça reste la croix et la bannière à Toulouse. Et pour tout arranger, j'ai continué à subir les dysfonctionnements et la maltraitance de mon service d'aide et d'accompagnement à domicile, l'association Solidarité Familiale. En plus, c'est eux maintenant qui m'accusent de maltraitance envers leurs salariés et qui trouvent bizarrement une oreille attentive auprès du département de la Haute-Garonne. Pourquoi je vais vous parler de maltraitance institutionnelle dans les services d'aide à domicile, de la responsabilité de l'État et des départements, et vous faire une critique du clientélisme ? Alors, ces services, comme Solidarité Familiale, on appelle ça des SAD, S-A-A-D, ça veut dire Services d'aide et d'accompagnement à domicile, et ils sont censés, en tout cas le mien, être spécialisés auprès des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Pour les personnes en situation de handicap, c'est la PCH, la Prestation de Compensation du Handicap, qui est censée financer ces services, par le biais d'une somme qui nous est allouée chaque mois, et ce sont les MDPH qui nous accordent un nombre d'heures mensuelles en fonction de nos besoins en matière d'actes dits essentiels et de surveillance, dont la réalité, même si la loi prévoyait la compensation intégrale des handicaps sans reste à charge financière pour les personnes concernées, la réalité, c'est que les textes réglementaires ont organisé à minima uniquement la survie et non la vie, et qu'ils ont contribué à organiser la maltraitance institutionnelle, tant pour les salariés que pour les personnes accompagnées. C'est pour ça que je vais quand même vous donner deux petites définitions. La maltraitance institutionnelle se définit comme une situation nuisible aux personnes accueillies en établissement ou accompagnées par un service, qui résulte d'une cause liée à l'organisation ou au fonctionnement de l'établissement. L'idée de maltraitance institutionnelle exprime l'existence de facteurs de non-qualité, de l'accompagnement, et qui ont une conséquence péjorative pour les personnes accueillies. Cette définition correspond à l'idée selon laquelle il existe une violence institutionnelle, car aucune institution n'est concernément bien traitante, et ça c'est une phrase de Marie-Thérèse Boisseau, qui était un des acteurs de la loi de 2005. Donc la maltraitance institutionnelle, sinon pas nécessairement celle qui peut être imputable aux professionnels du fait de leur comportement fautif, elle est institutionnelle, elle n'est institutionnelle que dans la mesure où elle est la concrétisation d'un dysfonctionnement de l'établissement ou du service. Et puis je vais vous parler aussi, vous définir le clientélisme. Le clientélisme politique, comme le définit Anticor, il repose sur un échange entre le client et l'élu, pouvant être résumé de la manière suivante. C'est l'idée d'un pacte s'inscrivant dans la durée, avec d'un côté un apport de voix et parfois une aide militante, et de l'autre un emploi et service, ou encore une subvention et une association. Donc, le tarif de la TCH, en mode prestataire, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'employeur, on passe par une prestation de service auprès d'un service. C'est-à-dire qu'on passe par un service. Ce tarif, il a vu son tarif évoluer, vous savez quoi ? De 20 centimes en 13 ans. 20 centimes en 13 ans. Les salaires, ils ont beau être minables dans le secteur, ils ont quand même été davantage augmentés, vous vous en doutez. Certains services sont tarifés par le département, qui ont la charge de la gestion, c'est les départements qui ont la charge de la gestion de cette prestation. C'est-à-dire que le département peut convenir d'un tarif supérieur, avec certains services, qu'il choisit de manière discrétionnaire. Et les tarifs peuvent soit donc rester à 17,77 euros de l'heure, ou aller jusqu'à 30 euros de l'heure dans certains départements. Vous imaginez bien qu'on n'assure pas le même service, suivant le niveau de tarification du service en question. Les salariés qui sont censés être formés le sont rarement, ils feront souvent fonction d'eux. Donc ils n'ont pas été obligés de travailler dans ce secteur par pôle emploi, alors qu'ils n'ont aucun intérêt ou aucune connaissance pour les personnes qu'ils sont censés accompagner. Alors que nous aurions au contraire besoin de personnes réellement motivées par ce type de métier, qu'elles soient bien traitées, bien formées et aussi bien rémunérées. Depuis 2006, il faut savoir que l'État s'est progressivement désengagé du financement de la PCH et que les départements mettent la pression à leurs équipes pour accorder le moins de prestations possibles, entraînant davantage de situations inadmissibles. Les services et les conseils départementaux fonctionnent souvent sur la base du clientélisme. Le service ne dénonce pas les situations de maltraitance qu'il génère souvent par manque de moyens, mais aussi par manque de compétences, et les départements se gardent bien d'aller examiner de trop près le fonctionnement et les conséquences pour les usagers. Quant aux usagers, une majorité a très peur de dénoncer ce qu'il se passe, et beaucoup acceptent la valse des intervenants, qui feront chaque jour des horaires qui peuvent amener à être levés à 9h et couchés à 17h, sans que ce soit le choix de la personne, bien évidemment. Des gens non formés qui vont faire tomber les personnes pendant leur transfert, des vols, des insultes, ou tout simplement du je m'en foutisme, la nana qui se met dans le canapé et qui va passer son temps sur son téléphone avec ses copains. Donc l'été dernier, et même avant, mais en tout cas l'été dernier, je dénonçais déjà solidarité familiale après le décès de mon amie Nadine, une jeune femme, en fait, une femme de mon âge, malade du sida, sous dialyse bipolaire et usée par la vie. La veille de son décès, quand je l'ai vue pour la dernière fois à l'hôpital, elle n'avait plus littéralement que la peau sur les os, complètement démutrie, après avoir été abandonnée de fait par son service d'aide à domicile. Depuis deux ans, nous nous bâtions pour qu'elle ait toujours les mêmes oxyères de vie, et pour que ces personnes soient capables de lui redonner l'appétit, en lui préparant les plats qu'elle aimait, en prenant le temps de l'inciter à manger, et de l'accompagner pour cela, mais aussi en la faisant sortir de chez elle, pour ne pas la laisser s'enfermer dans sa dépression. Elle avait besoin de stimulation, c'est le cas de beaucoup de personnes finalement. Parfois, pendant quelques semaines, elle avait une personne qui tenait la route, qui était une des auxiliaires régulières avec qui ça se passait bien, et alors elle me contactait toute fière pour me dire « j'ai repris du poids ». C'était le grand combat de sa vie. Mais la majeure partie du temps, elle avait affaire à des filles non formées, mis sensibilisées à ses difficultés, et qui se contentait de lui dire « vous voulez manger quoi, madame ? » et à qui elle répondait « j'ai pas faim, trop fatiguée pour se lancer dans une conversation sur le sujet ». C'est aussi quelque chose que je connais personnellement. Plus facile de dire qu'on n'a pas de besoin plutôt que de devoir les détailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de besoin en réalité. Et en ce qui me concerne, justement, j'ai besoin d'aide pour la toilette, pour l'habillage, pour la découpe des aliments par exemple, par rapport à mes handicaps physiques. Mais je suis aussi un asperger. Vous savez, ces martiens, les autistes Asperger, ces gens qui ne raisonnent pas comme tout le monde. Voilà. Et j'ai besoin, même si c'est difficile d'en parler, d'être stimulée et qu'on mène à gérer mon quotidien du fait de mes troubles cognitifs. J'aurais aimé ne pas avoir à parler de mes différences, de mes fragilités, que beaucoup d'ailleurs ne soupçonnent pas, ne retenant que l'image de ma convictivité. Mais pour me battre, j'ai besoin que mon lieu de vie, mon quotidien soit très organisé et cadré, et que je me sente bien chez moi en sécurité et accompagné. Sinon, c'est l'horreur. Mais pour ça, encore faut-il que les responsables de l'association aient pris la peine de s'intéresser et de se former à tous les handicaps, et que les intervenants le soient aussi. Et je peux vous dire que c'est loin d'être le cas. Pour toute personne, et quel que soit le type de handicap, il est extrêmement difficile d'accepter, dans son intimité, dans son quotidien, d'avoir régulièrement des personnes, et surtout des personnes nouvelles. Alors quand en plus vous êtes Asperger, ça devient vite invivable. Et cela constitue donc en soi une maltraitance institutionnelle. En face de ça, les services résonnent sur des bases essentiellement économiques et court-termistes. Leurs politiques se limitent à caser des personnels dans un agenda, face à des personnes, sans aucune réflexion sur les besoins des uns et les capacités des autres. Les associations finissent par se confronter à un manque de personnel, car ce ne sont pas seulement les personnes accompagnées, mais aussi les professionnels qui courent de droite et de gauche, et qui subissent d'ailleurs souvent la colère des usagers qui n'en peuvent plus d'être maltraités. En Haute-Garonne, je dénonce la situation depuis des années, mais le conseil départemental refuse d'agir, tout en prétendant depuis deux ans travailler sur la question. Il met du temps pour travailler, soit dit en passant. Comment osse-t-il laisser perdurer, un seul jour de plus, cette maltraitance, en jouant sur le fait que nombre d'usagers ont peur de parler et de perdre le peu d'aide qu'ils ont ? En plus, en période de Covid, quand on est une personne avec des maladies invalidantes, des problèmes cardiaques et respiratoires comme moi, on redoute de plus en plus les nouveaux intervenants qui, comme ces dernières semaines, arrivent, je vous donne un exemple, un masque porté visiblement depuis plusieurs semaines d'affilée, tellement il était effiloché d'avoir été frotté, porté sous le nez, et que l'intervenante tripote allègrement tout en vous expliquant qu'elle maîtrise parfaitement la situation. C'est encore plus flippant quand les gens vous disent ça. Alors effectivement, dans ces cas-là, mes réactions, qui sont liées essentiellement à la peur et la colère, elles peuvent m'amener à mon tour à être maltraitante, parce que je vais m'énerver, je vais crier, je vais pouvoir être dur en parole, effectivement. J'ai pourtant prévenu de longue date ce service Solidarité Familière, qu'ils ne doivent pas m'envoyer de personnes nouvelles, sans qu'elles soient intervenues en doublant, avec l'une de mes intervenantes habituelles. Même si c'est pénible pour moi, j'ai accepté d'avoir quatre intervenantes de façon à ce qu'elles puissent se relayer, car il faut bien leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Hélas, le service d'Anti-Cypré ne remplace pas les filles qui sont parties, dont certaines d'ailleurs faisaient un travail de qualité, mais qu'ils n'ont pas gardé, alors qu'ils gardent des personnes peu sérieuses. Pendant la campagne municipale, j'ai subi plusieurs matinées de suite, des oublis, ou des personnes nouvelles, sans être prévenu. Plusieurs fois, à cause de l'absence d'intervenants, au dernier moment, je n'étais pas prévenu, je n'ai pu être habillée, ni sortir de chez moi, que dans l'après-midi, ce qui m'a empêchée de mener mes activités, de mener campagne. Et puis, le fait que le Parti Socialiste nous ait rejoint pour le deuxième tour des municipales, ça m'a amené à préférer le dialogue direct avec les élus, plutôt pour que le service soit rappelé à l'autre, plutôt que de les interpeller publiquement, comme j'en ai l'habitude. Hélas, même avec leurs nouveaux partenaires, les gens du PS sont encore ancrés dans une vision fonctionnaliste, biomédicale, validiste et discriminante des personnes en situation de handicap. Les logiques économiques priment toujours sur l'humain pour qu'ils en disent. Et puis, au dernier moment, ils vous rendissent Alain Gabrieli, la caution handicap du département. Ce n'est pas parce qu'Alain Gabrieli est peut-être bien traité que l'ensemble des personnes handicapées du département le sont. arrêtons de nous prendre pour des cons, soyons clairs. Alors, il est vrai que si j'acceptais que les progrès ne concernent que ma personne, ce serait bien plus simple pour eux et pour moi peut-être, même sûrement. Mais le problème pour moi, c'est que je ne pourrais pas me regarder à la glace si je fonctionnais de cette manière, si je fonctionnais comme... Je veux dire, on ne veut pas dénoncer le clientélisme mais y participer au bout du compte. Résultat, pour moi et pour les autres, c'est que le département continue à laisser la maltraitance institutionnelle être la ligne directrice du fonctionnement de ses services et à ne pas remettre en cause les consignes d'économie de la CNSA, c'est l'agence nationale qui coordonne tout ça, et à ne pas se battre pour que l'État assure sa part de la facture. Les usagers, de fait, sont une variable d'ajustement des politiques publiques et des politiques locales. Et maintenant, le service me vit raconté du 25 septembre, pourquoi ? Parce que je suis trop critique, on l'a bien compris, et il me demande de m'adresser à un autre service d'ici là. Or, la situation est la même quasiment dans tous les services qui sont tarifés par le département de la Haute-Garonne. Les services indépendants, eux, m'obligeraient à payer un reste à charge de plusieurs centaines d'euros par mois, ce qui n'est pas possible non plus. Alors que le département est au courant de toutes les situations de maltraitance qui dépassent largement ma situation et celle de mon amie décédée Nadine, et que les services des maisons des solidarités ne seront jamais intervenus sur ces affaires, ça fait depuis mon arrivée dans le département que j'ai affaire à ces services, je suis maintenant, récemment, là, il y a quelques jours, contacté par ces mêmes services de la maison départementale des solidarités, et qui s'inquiètent de la maltraitance supposée que je fais subir au personnel. D'ailleurs, étonnant que je continue à conserver des personnes qui travaillent pour moi depuis des années si c'était vraiment le cas. Le problème, c'est que pour ces gens-là, il est préférable de s'attaquer à la lanceuse d'alerte au risque de la faire craquer plutôt que de s'assurer que les services mandatés par le département accomplissent leur mission dans des conditions bienveillantes et bienfaitantes vis-à-vis des usagers et des personnels. Alors, pour une personne comme moi qui parle, il y en a des milliers d'autres qui ne sont pas entendus et bien plus encore qui se taisent et qui ont peur. Pourquoi ? Je vous invite à partager mon témoignage mais aussi les hashtags violence institutionnelle, validisme, stop maltraitance handicap et à taguer Georges Méric, président du département, Sébastien Vincini, son numéro 2, Vincent Gibert, son numéro XYZ et l'UNA à domicile, la fédération qui chapote un certain nombre de services d'aide à domicile. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a une pétition qui a été lancée par des amis d'un autre département parce que c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de départements. A noter malgré tout que la Haute-Garonne, on est un des départements les plus riches de France et que c'est d'autant plus intolérable d'avoir ce type de réponse et d'avoir en plus affaire à un président de département qui ne peut pas faire une phrase sans parler du humanisme. Moi, j'invite tous ces gens-là à passer aux actes et d'arrêter de nous faire des discours. Merci à tous.